Et coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis n'oubliez pas que les énergies peuvent être aussi interchangeables. Donc dans ce tirage il n'y aura pas d'extension, donc on sera sur la même base que les autres tirages, mais ça peut varier au moment du tirage, voilà, tout simplement parce que je fais plutôt intuitivement en ce moment que quelque chose de réglé. Donc écoutez, on va aller voir un peu pour vous les balances, quelle va être votre énergie qui va vous traverser. Je voulais également vous dire à tous et à toutes un grand merci, en tout cas pour vos commentaires, vos likes, votre soutien. Et puis je voulais aussi vous remercier pour la vidéo que j'avais publiée sur ma petite randonnée. Et ça m'a fait plaisir que ça vous fasse plaisir, donc voilà, je pense que je le ferai de temps en temps. Je vous ferai des petites vidéos comme ça de dépaysement, ça peut être sympa. Allez, c'est parti pour les balances. Je vais en faire une énergie qui va traverser les balances sur le mois de septembre. Je ne prends pas parce que je veux qu'elles sautent et pas qu'elles tombent. Pas qu'elles tombent. Ça c'est tombé. Allez. Je pense qu'elles ne sont pas assez mélangées qu'elles font ça. Moi j'aime bien quand ça, vraiment quand je sens que la carte elle saute. Pas qu'elles tombent mais qu'elles sautent. Balance pour le septembre. Voilà, merci. Ok, on retrouve la 2 de bâton en dos de deck. Et on a la 4 d'air, la 4 d'épée. Alors, un besoin peut-être sur le courant de septembre, un besoin de repos, un besoin de réflexion, de réfléchir également. Alors, comme on est sur le 4, on peut être dans la réflexion et le blocage concernant le foyer. Et donc, on peut avoir à réfléchir sur le foyer. En tout cas, ça concerne le chiffre 4. Donc, les structures, tout ce qui est organisation, tout ce qui fait partie de votre travail, de votre vie de famille, de ce qui fait la structure en fait. Quelque part, on pourrait même dire Saturne. Donc, c'est ce qui fait un peu l'effet Saturne sur vous. La 4 d'air, donc 4 d'épée, c'est vraiment quand on est fatigué mentalement et physiquement, mais qu'on a quand même le cerveau en action, quoi. Il réfléchit énormément, énormément. Alors, c'est vrai que par rapport à des blocages avec la 2 de bâton, on pourrait constater ici qu'on vous demande, en fait, sur le courant du mois de septembre, Stop, calme-toi un petit peu. 4 d'air, calme-toi. Respire, souffle, repose-toi avant de prendre une décision et avant d'aller sur un as de bâton. D'accord ? Parce que là, on parle d'une initiative et d'entreprendre quelque chose avec l'as de bâton. Et d'entreprendre quelque chose qui ira sur du long terme. D'accord ? Sur le chevalier de terre, c'est le chevalier de denier, donc c'est la construction pas à pas des choses. On va en direction de quelque chose de plus grand, mais c'est vrai qu'on peut aller en direction de certaines difficultés. Les choses ne vont pas se faire comme tout nouveau départ. Tout nouveau départ, il ne se fait pas dans la fluidité en sautillant avec le panier de fleurs à la main. Je veux dire, c'est... Non, c'est difficile, toujours, un départ. On a une bonne initiative, on a une bonne idée. On peut avoir une très très bonne idée, mais voilà, ça sera difficile. C'est quelque chose qui sera quand même difficile. Donc je pense que c'est pour ça que, voilà, on vous dit de quand même profiter un peu du peu de repos qui vous reste pour pouvoir, en tout cas, vous recharger un maximum. Le message, on vous dit, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc de toute façon, vous avez besoin de recul pour prendre une décision. Ça, c'est clair. Allez, pour les balances, pour le mois de septembre 2020, pour les balances, on retrouve la 10 de bâton. Donc vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin de difficultés, mais je dirais, bon, ça peut être émotionnel et sentimental, mais je dirais que là, sur la 10 de bâton, c'est lié quand même à ce 4 d'épée. C'est-à-dire que vous devez réfléchir par rapport à ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire tout ce que vous portez sur les épaules, tout ce que vous avez en responsabilité, en fait. Donc vous avez besoin de recul et de réfléchir pour prendre des décisions par rapport à ça. Et ouais, effectivement, vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Peut-être que ça ne vous fera pas du bien, ça vous fera peut-être du mal de laisser ces choses-là, mais ça sera pour du mieux. Je vous laissez faire des décisions par rapport à ce que vous avez. Ouais, super, alors ça c'est pas mal, l'as de bâton, la 2 de bâton, les deux cartes que l'on retrouve ici. Donc ça nous parle quand même d'une initiative, de faire des choix. En fait, vous allez prendre une décision, vous allez aller dans une direction, dans quelque chose que vous allez entreprendre, qui va vous passionner. C'est quelque chose de nouveau parce qu'on est vraiment sur l'as de bâton, mais vous êtes en tout cas à la croisée des chemins. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins et vous devez prendre une décision. Ça c'est clair. C'est pour ça que le mental, du coup, il est beaucoup pris, il est beaucoup mis en tout cas en avance au mois de septembre. Parce que ouais, effectivement, quand on doit en tout cas se lancer dans une activité ou dans une relation ou dans peu importe, il faut être sûr des donants et des aboutissants en fait. 7 de denier, ok, la récolte, le soleil, la 10 de denier, le valet de coupe et la 5 d'épée. Ok, bon, on nous parle de patrimoine, on nous parle de famille, d'accord ? Alors ça peut être vraiment votre patrimoine, sans forcément parler de la grande famille, de la dynastie familiale. C'est aussi arriver à un stade d'accomplissement sur le plan matériel. Ça peut être quelque chose de tout nouveau, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y a l'accomplissement direct, précis maintenant, puisqu'on est de toute façon sur des départs. C'est quelque chose qui vous amènera peut-être à du patrimoine, qui vous amènera à plus d'abondance financière, en tout cas. C'est en centre du jeu. Vous allez en direction de ça, d'accord ? J'ai pas la sensation qu'on me parle là de ce qu'il y a de présent. Pour moi, c'est quelque chose qui va être assez loin quand même, ce 10 de denier. Parce qu'on a quand même la 7 de denier et le soleil. Ça veut dire qu'il va falloir être patient et savoir attendre le bon moment et les bonnes opportunités à saisir quand ça sera le bon moment. Ça sera quelque chose de positif avec le soleil, on vous le dit. Vous allez avoir une belle récolte, d'accord ? On a une belle récolte qui arrive. Elle peut prendre 7 mois, elle peut prendre 7 ans, ça peut prendre 14 ans. Il faut savoir être patient par rapport à ça. Ceci dit, il y a soit un enfant, ici vous avez soit un enfant, soit une personne qui peut être émotionnellement instable autour de vous, qui peut quelque chose que vous abandonnez par rapport à cette personne. Alors soit vous baissez les armes avec cette personne parce qu'on peut avoir un conflit, on peut avoir, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas les données par rapport à ça. Mais ce que je ressens, c'est que vraiment, il peut y avoir quelque chose que vous laissez, en fait, d'émotionnel. On va voir. Ok. Alors, soit ça va parler à des mamans, soit ça va parler à des enfants et ça me parlera de leur maman. Quoi qu'il arrive, j'ai la mère qui est ici, d'accord ? J'ai la maman qui est là, la maman, le fils. Alors oui, on peut y voir aussi une relation avec une différence d'âge. Mais je reste sur ma position qui est, je ressens une maman et un fils. En tout cas ici, il y a un conflit peut-être au niveau mental. Ce n'est pas un conflit verbal, enfin si, un conflit verbal avec les épées. Mais il n'y a pas de conflit à proprement dit, physique, pardon. C'est ça que je voulais dire. C'est plutôt mental et verbal. Donc, il y a quelque chose avec cette personne. Ça peut être une figure, si vous êtes l'enfant, ça peut être une figure maternelle. Ça peut être une maman, une grand-mère, une tante. Peu importe, mais vous lâchez les choses par rapport à cette personne. Il y a un combat. Il y a quelque chose qui est stérile. En fait, il y a quelqu'un qui est blessé ou qui se sent attaqué. Dans l'histoire, il y a quelqu'un qui se sent blessé et attaqué. D'accord ? Alors, au plus bizarre, c'est que vous, ça vous crée quand même des blocages et des obstacles. Alors, soit cette personne vous crée des blocages et des obstacles, soit tout simplement, vous êtes totalement... Et ça, c'est pour une partie d'entre vous, vous ne voyez pas les opportunités. En fait, vous avez de belles opportunités qui sont présentes, mais comme du coup, vous fermez les yeux, que vous n'agissez pas. Parce qu'ici, on n'agit pas du tout avec la 2DP, la 8DP, on n'agit pas. On est dans la victimisation et... On croit que l'extérieur nous en veut. On croit que le monde nous met des bâtons dans les roues. Au fait, que c'est vous-même qui vous les mettez. D'accord ? Et je pense que c'est d'ordre sentimental, affectif. Parce que là, on a une personne qui est blessée et qui n'est pas bien. Donc, qui peut faire que le fait... Vous ne voyez pas, en fait, ce qui est probable et possible pour vous. Le diable. Eh ouais. 9 de denier. 9 d'épée. L'impératrice et la maman. Là, on a bien la mère qui ressort. La mère divorcée, la mère célibataire, veuve. Bon, le message va être très clair. De toute façon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, ça me parle de votre maman qui, probablement, a un attachement au niveau argent. Le diable, la 9 de denier. On a quelqu'un qui est obsédé par l'argent. J'ai quelqu'un qui est vénal. J'ai quelque chose de vénal. D'accord ? Donc, il se peut que vous ayez... Que votre maman, elle soit, d'ailleurs, pas dans le même pays que vous. Elle peut ne pas être dans le même pays que vous. Elle peut être à l'étranger. Et vous vous sentez bloqué par cette femme, par cette personne, par votre mère. Parce que, justement, il y a une histoire de finance et d'argent. Peut-être que vous subvenez aux besoins de votre mère. C'est probable. Sauf que c'est en train de créer chez vous des peurs et des angoisses, en fait, sur votre propre cheminement personnel. D'accord ? Sur votre propre hérédité. Votre propre création. D'accord ? Ce que vous voulez mettre en place. Pour des hommes, ici, on me parlera d'une ex-femme. On va me parler d'une ex-femme, ici. Qui, probablement, ne vous a toujours pas oublié. Et qui peut être en dépression. Ici, j'ai une femme qui est en dépression, qui est dépressif. D'accord ? Qui n'arrive pas à sortir de cette boucle vécue du passé. Elle se raccroche, elle s'attache à ça. Je n'ai pas un homme. Pour moi, je n'ai pas un homme qui s'accroche. Ici, c'est une femme. Ici, c'est une femme qui s'accroche à quelque chose de financier, de matériel lié à un homme. Parce que là, je veux bien parler de l'énergie féminine, émotionnelle. Mais là, c'est clair. Reine de coupe, impératrice, reine d'épée. C'est une femme. C'est une mère, avant tout, qui est divorcée et qui est soit veuve ou séparée. Ou alors, aigrie, quoi. Il y a quelque chose d'aigri. Il y a... Et puis, on a quand même l'aspect dépressif qui ressort. On vous dit que vous, par rapport à cette personne-là, ça peut être votre... Même si vous êtes une femme, ça peut être votre maman. Parce que le page, ici, peut être une jeune fille comme un jeune garçon. C'est un enfant, d'accord ? Je pense que vous, on vous conseille ici fortement de lâcher. Fortement de lâcher. C'est stérile. Ce que vous faites, ça n'apporte rien. C'est stérile. Même si vous l'aidez du mieux que vous pouvez, ça restera stérile. Allez, on va prendre un autre jeu, parce que c'était encore une histoire particulière, précise, qui ne touchera pas à tout le monde. On retrouve la 5 d'épée. 8 de bâton. Vous allez très vite, en fait, lâcher prise. Très, très vite. Pour certains, vous allez avoir une nouvelle sur le plan financier. Soit une somme d'argent à sortir, ou une somme d'argent qui rentre. Ou peut-être des choses liées à la banque. Le roi de bâton et le 4 d'épée. Ok, ça nous parle de blocage dans l'action. Dans l'action, soit d'une entreprise, soit dans votre pouvoir. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez être une personne qui a tendance à prendre, qui a tendance ou qui prend des décisions. Vous êtes le décideur, vous avez un leadership qui peut être bloqué sur le mois de septembre. Vous allez vous sentir fatigué. Ok, vous avez la roue de fortune. Ça nous indique quand même un changement radical. Sept de denier et l'empereur. Bon, on vous dit qu'avec la sept de denier et l'empereur, qu'il faut être patient pour devenir un empereur. L'empereur, c'est celui qui a construit, qui est toujours dans l'action, mais qui peut se permettre de s'asseoir et de donner des ordres, et qui peut se permettre de regarder ce qui se passe. Parce que tout ce qu'il a autour de lui, c'est bon, c'est acquis. Vous voyez ? Et avec la sept de denier, on vous dit qu'il va falloir du temps, de la patience pour en atteindre ce stade-là. Mais que si vous arrivez à tenir le cap d'un empereur, c'est-à-dire en étant dans la direction... L'empereur, c'est le bélier. Donc, si vous allez dans la direction du bélier, c'est-à-dire je fonce et je ne m'arrête pas, vous en récolterez les fruits. Quatre de denier, ça nous parle des économies financières, de ne pas trop sortir de sa zone de confort. Avec la carte des amoureux, vous allez probablement avoir un choix sentimental et un choix matériel à faire. D'accord ? Un choix qu'il va falloir prendre avec sagesse. C'est-à-dire qu'il y a autant la prise de décision avec la carte des amoureux qui est effectivement liée au cœur, mais vous avez aussi cette notion de choix fait par l'intuition et la foi. D'accord ? Vous ne sortez pas de votre zone de confort sur le mois de septembre. On voit avec la 4 d'épée, la 4 de denier, il y a un besoin de réflexion et de ne pas sortir des sentiers battus. D'accord ? On doit rester lucide et clair. On ne communique pas tout. On n'explique pas forcément tout. Mais dans l'intériorité, on doit prendre des décisions pour soi. ce qui sera le mieux pour soi-même. D'accord ? Pas pour les autres, mais pour soi. Ok. Parce que vous savez que vous allez devoir, en tout cas, entreprendre quelque chose et vous allez prendre cette initiative au moment opportun. Et surtout quand vous aurez mis de l'argent de côté pour certains. parce qu'il y a un besoin avec la 4 de denier d'économiser de l'argent pour pouvoir entreprendre, soit monter son entreprise ou entreprendre quelque chose. En tout cas, on est dans le bâton. Donc, on est dans l'aspect un peu manuel de l'action passionnelle aussi. La maison de Dieu. Ok. Donc, ce que vous allez entreprendre, ça nous... Alors, on peut nous parler de déconstruction, de construction. C'est... Alors, pour certains, ici, il peut y avoir... Entreprendre, par exemple, de défaire une entreprise. Vous pouvez avoir à défaire une entreprise, à raser une maison, par exemple. On peut entreprendre d'acheter une ruine aussi. Vous voyez ? Il peut y avoir plein de possibilités. Pour certains, ça va être vraiment de... Vous allez... Provoquer le changement. Vous allez provoquer l'effondrement. Vous sentez que des choses sont en train de s'effondrer. Donc, vous allez y mettre un coup de pied dedans, en fait. Vous allez accélérer les choses. C'est lié à votre enfance. C'est lié à l'enfance. Il y a un rêve d'enfant aussi. Il y a un besoin de retrouver son enfant intérieur. En tout cas, vous écoutez votre enfant intérieur. Il vous murmure des choses. Pour certains d'entre vous, il y a soit un coup de foudre sentimental, soit une séparation. Ok, on retrouve le couple ici du roi d'épée et de la reine d'épée. Donc, roi d'épée ou reine d'épée, en tout cas, représentent les signes d'air. Donc, j'ai mot balance verso. Donc, ça peut vous correspondre. Je vois une association entre deux personnes ici, soit vous vous connaissez déjà ou vous ne vous connaissez pas. Mais on pourrait presque y croire ici que vous aviez vécu chacun une vie particulière, peut-être différente, mais qui, au final, vous rejoignent. D'accord ? Parce que dans les épées, les personnages, c'est des gens qui ont souffert, qui sont blindés au niveau mental, qui sont... qui sont suffisamment forts, en fait, qui ont encaissé, mais ont dû, en tout cas, se blinder vraiment de façon peut-être dure. Vous voyez ? Et on voit avec quand même l'as de coupe ici que il peut y avoir naissance de sentiments. Mais on peut aussi... On peut ressentir ici un... L'as de coupe avec l'as de coupe, on peut ressentir un côté très familial. Parce que l'as de coupe, c'est aussi, c'est représentatif de votre famille, c'est représentatif de ceux que vous avez connus quand vous étiez petit. Donc, les frères et sœurs, les cousins, les cousines. Il peut y avoir une notion, effectivement, de se reconnaître. Bon, effectivement, on peut avoir un frère et une sœur aussi, ici. Mais... Il peut y avoir une amitié. Ce n'est pas forcément sentimental, d'accord ? Ne vous... Des fois, l'amour peut prendre plusieurs formes différentes. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur ce que l'on a dans la vie sentimentale pour les balances. On a des projets, d'accord. Bon, il y a déjà des projets qui se mettent en place, que ce soit un projet de vie commune ou le projet de vouloir une vie commune plus tard. Alors, on a l'interdiction. On vous dit que... Bon, il y a des choses qui ne sont pas forcément possibles. Est-ce que cette carte vous dit que ce n'est pas possible, qu'il y a une interdiction ? Bon, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, peut-être, probablement, suite à une déclaration. Alors, cette déclaration, effectivement, il se peut que la personne en face de vous ou que ce projet que vous voulez mettre en place ne vous soit pas accordé, d'accord ? Il se peut que ça ne soit pas accordé. Je vais quand même compléter cette carte de l'interdiction pour essayer de savoir ce qu'on a sur l'interdiction, s'il vous plaît. J'essaie de bien vouloir compléter. J'aurais peut-être dû prendre le tarot, en fait, pour... Ok. Alors, ce projet, probablement, qu'on vous dit que pour maintenant, ce n'est pas possible, mais qu'il le sera peut-être après une période. On vous parle d'une autre saison. Donc, ce n'est pas sur la saison de l'automne, ça peut être sur la saison de l'hiver, par exemple. Ça concerne bien le consultant ou la consultante. Mais je vais quand même compléter cette carte de l'interdiction, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'interdiction, s'il vous plaît ? Merci de me dire. C'est-à-dire qu'il y a sur l'interdiction. La reine des paix. C'est juridique. C'est juridique, c'est tout simplement administratif. C'est au niveau administratif, bureau, machin. Ce n'est pas lié à une personne, ce n'est pas quelqu'un qui vous refuse. C'est le projet en lui-même, ici, qui peut bloquer par des affaires juridiques, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on adopte dans la vie sentimentale pour les balances, s'il vous plaît ? Allez, je vais me balancer pour plus ou moins de septembre, s'il vous plaît. On a la vie sentimentale pour les balances. On a la vie sentimentale pour les balances. Eh bien, elles ne vont pas vouloir sauter. On a le jeune homme superficiel. On a l'invitation, la sortie. La carte du renard en dos de deck. On vous dit ici de vous méfier de votre passé ou d'un ex-partenaire du passé. Ok, on nous parle d'une transformation, changement. Bon, cela dit, je viens de voir l'homme, là. Donc, ça peut être vous dans votre énergie ou une personne face à vous. On a la femme en dos de deck, la consultante. Il se peut que cet homme, qui de base était superficiel, finalement, se transforme en une personne, en tout cas, beaucoup plus stable. On va voir. Vous voyez, vous savez quoi ? Pendant que j'étais en train de brasser les cartes, je voyais un renard dans ma tête. Et c'est vrai que c'est un animal que j'affectionne beaucoup, le renard. Je le trouve trop beau. Et du coup, j'étais en train de penser à un renard, je ne sais pas pourquoi. Et c'est le renard qui saute. Je pense que c'est vous qui êtes méfiant. Alors, soit c'est vous qui êtes méfiant, c'est peut-être vous qui êtes méfiant, mais peut-être que cette personne est rusée aussi également. Triangulaire, ok. D'accord, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui est soit méfiant, soit qui est malhonnête, qui n'est pas forcément clair dans sa vie sentimentale. Il peut y avoir, alors ça peut être vous qui êtes dans une triangulaire, c'est peut-être vous qui avez deux personnes à la fois, ou la personne avec qui vous êtes, ou que vous allez rencontrer. Quoi qu'il en soit, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte ? Merci. La femme, ok, la consultante. On a les épreuves, l'élévation, la séparation, les opportunités, ok, la relation secrète et discrète. L'attraction, oui. Nouvelle rencontre, non. Ok. L'homme, le passé. Ah non, ok. Quoi qu'il en soit, on nous indique ici que vous allez recevoir une invitation ou vous allez inviter une personne. Ça va soit, cet événement va soit provoquer un changement, une transformation chez vous, ou réellement, cette personne, elle a changé. Donc, soit vous vous rendez compte que cette personne, elle est toujours superficielle, mais que vous, vous avez évolué et que du coup, vous le voyez plus comme quelqu'un de sournois et qui ne résonne plus du tout avec vous. et c'est ça qu'on vous dit en termes de transformation. Ou alors, la situation actuelle, si vous êtes dans cette situation-là, elle est amenée à se transformer. Après, je ne juge pas. Tout le monde juge bien ce qu'il veut. Mais à partir que ça marche dans des situations comme ça, c'est pas clair, c'est pas net. Ça ne peut pas apporter des bonnes choses. Ce n'est pas possible. Bon, j'aimerais vous brasser les cartes quand même un petit moment. Bon, là, on avait pardonné à apprendre les sentiments romantiques. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de se réconcilier, là. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre personne ? On parle de séparation. C'est probablement une personne dans nous. Donc, vous êtes déjà séparés. Un peu pour d'autres, effectivement. Il n'y a pas de question de séparation courant du mois de septembre. Donc, on vous dit, laissez vos amis vous aider. On vous dit de faire un effort par rapport déjà à la carrière et aux finances parce que c'est lié à votre vie sentimentale. Tant que vous ne serez pas stable matériellement et financièrement, la vie sentimentale sera instable. Donc, par rapport à ça, il va falloir faire un effort aussi. L'effort de ne pas avoir peur de demander de l'aide à vos amis. d'attirer aussi la bonne personne à vous. Et on vous parle d'un nouvel amour. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Voilà, il faut savoir attendre, savoir manifester les bonnes choses. Ça peut prendre du temps, effectivement. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais bon, on va y arriver. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, les balances, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne rentrée. Bon courage pour les parents. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.